Donc, on va essayer de continuer notre exercice sur les modes de vibration de la molécule de CO2. Donc, dans la première question, il est demandé de montrer que l'invariance par translation de la molécule implique nécessairement que l'énergie potentielle soit de la forme V2X2-X1X3-X2. Donc, on a ici notre axe O. Ici, notre oxygène O1, donc ça c'est tout simplement l'origine et ce n'est pas notre oxygène. Ça c'est l'oxygène O1, ça c'est le deuxième oxygène et j'ai le carbone au centre. Ici, c'est X1, ici c'est X2 et ici c'est X3. Alors, bon je vais effacer ça, donc on pose dans la suite Q1 est égal à X2-X1 et Q2 est égal à X3-X2. Donc, on va supposer qu'on connaît en avance ça. Donc, le fait de dire que V ne varie pas par translation, cela veut dire quoi ? Donc, le V, c'est tout simplement le potentiel. Si on a par exemple, donc on a X1, on a X2, on a X3. Nous, ce qu'on va faire, c'est tout simplement une translation. Le fait de faire une translation, c'est de faire varier le X1 vers X1 plus un petit epsilon. Donc, on va avoir une modification qui est X1 plus epsilon, parce que je fais une petite translation. X2 plus epsilon, X3 plus epsilon. Bon, c'est d'une pure simplicité. Vous avez la molécule, on fait une translation, donc on est ici. Donc, ça c'est epsilon, epsilon, epsilon. Ça entre parenthèses, donc je vais effacer cela. Je vais appeler ça X'1 égale, X'2 égale, et X'3 égale. On a dit que le potentiel ne varie pas. Si vous faites cette translation, le potentiel reste le même. Cela veut dire quoi ? Quand je dis que le potentiel reste le même. C'est-à-dire que V de X, après translation, X'1, X'2, X'3 égale à V de X1, V de X2, V de X3. Mais pour avoir V de X'1, V de X3, V de X2, 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 V de X2. Qu'est-ce qu'il faut avoir ? Alors, il faut essayer d'éliminer ce epsilon qui apparaît. Comment? Nous, on sait qu'expérimentalement, physiquement, chimiquement, que si on fait cette translation, le potentiel ne varie pas. Vous pouvez aller chez un chimiste et lui demander si j'ai la molécule de CO2, par exemple, et que je fais une translation comme ça. Question, est-ce que la dynamique va changer? Eh bien, il va vous dire non, un chimiste. Pour éliminer ces epsilon qui apparaissent, il suffit de faire x'1 moins x'2, x'2 moins x'3 et x'3 moins x'1. Parce que, si vous faites x'1 plus epsilon moins x'2 moins epsilon, bon, le epsilon, il va disparaître. Donc, le fait de dire que ce potentiel est égal à ce potentiel, cela va impliquer que le potentiel que j'avais, bon, initialement, bien entendu, il doit être nécessairement une fonction de x'1 moins x'2, x'2 moins x'2 moins x'3, x'3 moins x'1. Donc, déjà, le potentiel, il doit être nécessairement une fonction de x'1, x'2, x'1 moins x'2, x'2 moins x'3, x'3 moins x'1. Parce que, si vous faites la translation, v ne varie pas. Donc, il doit être nécessairement une fonction de ces trois-là. Mais, il faut savoir que, pour ce qui concerne le x'3 moins x'1 égale à x'3 moins x'2 plus x'2 moins x'1. Donc, vous pouvez voir que le x'3 moins x'1, il contient déjà le x'2 moins x'1 et le x'3 moins x'2. Bon, le fait de dire, vous pouvez aussi dire x'2 moins x'1, donc la même chose, le epsilon, il va disparaître. Donc, ça peut être aussi en fonction de cela. Donc, voyez-vous bien que le x'2 moins x'3, bon, figure déjà. Donc, ces deux-là figure déjà. Donc, je peux, en effet, éliminer celui-là. C'est-à-dire qu'il suffit que ces deux-là sont suffisantes. Bon, j'espère que cette première question est bien claire. Donc, je l'espère bien. En effet, elle est bien claire, mais l'idée est un petit peu... C'est l'idée qui est intéressante. Alors, dans la suite de l'exercice... Dans la suite de l'exercice... Donc, on a dit, on néglige. Donc, on va négliger le mouvement de C, à savoir notre carbone. Et on va travailler dans RC, d'origine C, et avec la base IJK. Donc, à savoir qu'on va travailler dans ce référentiel où le centre C, qui est tout simplement le carbone. Et on va négliger le mouvement de ce carbone. Ici, O1, ici, G, O2. Donc, il faut savoir que C... Ça, c'est X1, ça, c'est X2, ça, c'est X3. C1, C1, C, X2, bon, plutôt, bon, on commence par 1. C'est X1 moins X2I. Et le CO2, le vecteur CO2. Bon, normalement, le vecteur CO2I doit être dirigé comme ça. Donc, il faut faire X3 moins X2I. Qu'on va écrire comme étant Q1I et celui-là, Q2I. Donc, les coordonnées généralisées qu'on va utiliser sont tout simplement Q1 et Q2. Donc, après, on va voir la suite de cet exercice.